Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 3 août 2024, 12h54, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient, des liens et des messages aussi, toujours très appréciés, toujours pertinents, on est dans une époque complètement, complètement surréaliste, tout ce qui se passe, le déluge d'informations et de nouvelles au quotidien nous fait spinner la tête, comme dans le film L'Exorciste où tu as la jeune fille qui spin la tête, qui fait un 360, c'est hallucinant. On assiste aux Jeux olympiques. Je vais y revenir dans quelques instants après cette publication, parce que je ne veux pas mélanger les tomates et les patates, mais beaucoup de distractions aux olympiques, beaucoup de controverses aussi. Mais on va rester dans le domaine, même si ce dont je vais vous parler, des olympiques, c'est politique aussi, on va rester dans la politique pure, mais aussi dans l'économie, on le voit, tout est en train de sortir du sac, le chat est en train de sortir du sac, les médias, le complexe médiatique ne fait que nous démontrer, ou essaye de nous démontrer que tout va bien, que tout est sous contrôle. Si tu regardes la bourse, c'est incroyable, les chiffres sont historiques. 40 000 qu'on a atteints à la bourse de New York, c'est n'importe quoi. Ça, c'est l'impression d'argent qu'on a faite pendant toutes les dernières trois années pour remplir la tête des gens en leur faisant croire que tout va bien, alors que tu le vois, l'économie autour de toi est en train de s'écrouler. On n'est pas stupide. Tu peux comme dans un film, je pense que c'était avec... J'ai oublié le nom de l'acteur, celui qui a personnifié Moïse. Soleil vert, à un certain moment donné, c'est l'écroulement de la société, puis ils font des biscuits à partir d'humains qui sont décédés, et on montre à la population qui reste là, qui est encore en vie. On leur donne toujours l'impression, avec des images truquées, que tout va bien, qu'il n'y a pas d'apocalypse, que tu as la forêt, mais c'est une image qui est là, c'est virtuel, et ainsi de suite. Et c'est ça que les médias essayent de te faire. Parce que le complexe médiatique, il ne faut pas que tu oublies qu'il appartient au complexe qui nous gouverne, le complexe industriel, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique, le complexe financier et banquier. Et tout ce beau monde-là, c'est eux qui possèdent tout. C'est eux qui contrôlent tous les gouvernements, toutes les institutions. Et ces gens-là sont exposés de plus en plus parce qu'ils payent les ressources de la Terre et gardent tout pour eux autres et veulent nous dépouiller de tout ce qu'on a. Ils sont de plus en plus exposés, les gens s'éveillent de plus en plus à cet état de fait-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de tremplir la tête de déformation, de fausseté et de propagande. En disant, ça va bien, l'économie va bien. D'abord, la plupart de tous les emplois créés en Occident sont des emplois créés par le gouvernement, des emplois de fonctionnaires ou indirectement, des emplois créés par le gouvernement dans des programmes de financement d'infrastructures qui sont tous inutiles. Tu te promèneras sur les routes du Québec, je ne sais pas comment c'est en France et ailleurs, 99,9 % des travaux, puis moi, je suis souvent sur la route, parce que je fais du Uber aussi, en plus d'être serveur, puis il faut que je me promène aussi pour mes chaînes pour aller voir des choses. Je suis sur la route autour de Montréal, autour de Laval, dans ma région des Laurentides. 99,9 % des travaux qui sont effectués d'infrastructures qui sont tous financés par tes taxes et tes impôts sont des travaux inutiles qui ne servent à rien puis qui ne règlent aucun problème de congestion ou de quoi que ce soit. Je ne sais pas comment c'est en France puis ailleurs, mais ici, c'est comme ça. Puis après ça, on crée toutes sortes de bureaux, d'agences, puis on crée des emplois fictifs. On vit dans une économie communiste, que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. L'inflation est galopante, on le sait, on fait l'épicerie à tous les jours. Tu payes ton loyer, tu payes ton hypothèque, tu payes tes assurances, tu payes tout ce que tu achètes, tu as des enfants, tu payes les vêtements, tu payes tout augmenté de façon vertigineuse. Oublie le 3 et 4 % d'inflation. Ça, c'est des formules qui sont toutes manipulées. On le sait ce qui se passe. Tu le vois qu'il n'y a pas d'emploi qui se crée à part ceux dont je viens de te parler, du gouvernement. Même chose aux États-Unis. J'imagine que ça doit être la même chose en France. Donc quand même que tu nous dépeindrais un monde bucolique puis rose puis avec un kaléidoscope multicolore, on le sait que ça ne va pas bien. On le voit l'état de nos grandes villes occidentales qui sont en faillite, qui sont sales, qui sont abandonnées, qui sont prises d'assaut par des itinérants qu'on laisse vivre là. Tu vas voir du monde qui sont installés de façon permanente dans nos rues. Puis entre toi et moi, il y en a, j'en ai vu à Montréal, même des fois en dessous de viaducs, des petits ponts. Tu les as peut-être vus sur l'autoroute 720 ou peu importe. Ils sont installés là. C'est un campement. Une personne, il y a tellement, tellement de stock, de matériel, des fauteuils, des sofas, que si ce bonhomme-là voulait changer de spot, il sera obligé d'appeler le clan Panton. Et sa vie-là, ça ne paye pas de taxes, pas d'impôts, pas de taxes municipales, pas de taxes de mutation quand ils déménagent, eux autres non plus, d'une rue à l'autre. Et toi, tu vas avoir l'audace d'aller dans, à Montréal pour aller acheter quelque chose ou chercher quelque chose. Tu vas laisser ta voiture là cinq minutes pour rentrer dans le magasin puis tu auras omis de mettre deux piastres dans le parc-au-mètre puis tu vas te retrouver avec une contravention parce qu'ils sont pleins d'agents payés par tes taxes puis tes impôts à se promener pour juste attraper les citoyens honnêtes qui travaillent puis qui payent des impôts pour leur donner encore plus de misère et d'impôts à payer. Puis pendant qu'elle est en train, ou la personne, le commis, est en train de te rédiger ta contravention, tu as un itinérant qui est là, fucké, saut, puis juge personne. Mais si ces gens-là sont dans la rue et ils sont incapables de subvenir à leurs besoins, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide. Puis il y a une époque où les gens qui ont mis ça qui avaient besoin d'aide, bien, vivaient dans des endroits spécifiques pour ça. Pour que ceux qui payent leurs impôts puis qui travaillent fort, puis qui payent tous les services pour ces gens-là, puissent avoir une ville propre et agréable. moi, je veux aider tout le monde pour aider ces gens-là qui sont souvent avec des problèmes de santé mentale où ils devraient avoir des médicaments puis un suivi. Ton élite, tes Valéry Plante de ce monde qui veulent te faire vivre dans une ville à 15 minutes sans ta voiture puis t'empêcher de sortir de ton pays en t'empêchant probablement bientôt de voyager par avion puis va t'imposer toutes sortes de, déjà t'imposes toutes sortes de censures sur ce que tu penses, sur ce que tu dis. Va-tu sûrement t'amener en plus l'argent numérique pour contrôler totalement ta vie puis t'enlever tous tes derniers morceaux de liberté? Je ne sais même pas c'est quoi nos derniers morceaux de liberté. Ben, ces gens-là sont là. La ville est saine, il y a de la merde partout, de la pisse partout, des poubelles, des rats. Des graffitis partout. Ça, c'est le constat que tu peux faire que tu n'as même pas besoin de m'écouter. Ça, c'est sans compter toutes les autres atrocités et les autres abominations. Drogue légalisée, comme si c'était du progrès que de légaliser puis de faire de la drogue de la part de la part du gouvernement. Vraiment? Moi, j'ai fumé du pot puis j'ai déliré avec ça parce que c'est un psychotrope puis ça a toujours été. Mais là, soudainement, le gouvernement a besoin d'argent mais a besoin surtout de rendre ses citoyens encore plus gagants puis plus dépendants de toutes sortes d'autres produits en plus du sexe, de la drogue puis l'alcool, là, on rentre dans la légalisation du pot puis bientôt, ça sera d'autres drogues. Puis dans certaines villes de Waco, on a même ouvert des centres de distribution d'héroïne. C'est une très bonne chose. C'est tout ce qui manquait pour le bonheur des citoyens. Taux de natalité le plus bas, taux de suicide le plus élevé. J'ai même pas besoin de te convaincre, tu le sais. Que tu sois de gauche ou de droite, c'est pas important, là. Parce que moi, je rencontre des gens de toutes les horizons politiques puis tout le monde arrive au même constat. Ça va pas bien. J'ai pas besoin des médias du complexe médiatique qui montrent des images artificielles du progrès de l'Occident. L'Occident a régressé. Je te parle pas économiquement, mais là, économiquement, on n'a même plus rien, là. Ils sont en train de nous enlever, là. mais l'humanité, 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 en Occident, a régressé. Ça, c'est le constat qu'il est obligé de faire. Que tu sois de gauche ou de droite. il n'y a aucun progrès. Puis ces gens-là, ils se qualifient toutes tes petites élites gauchistes de progressistes. Je sais pas, mais moi, j'avais pas la même définition du progrès. Comprends-tu? Pendant ce temps-là, Warren Buffett, tout le monde connaît Warren Buffett, hein, le grand, riche et célèbre Warren Buffett, ben, imagine-toi, celui de Berkshire Hathaway, un des, le fondateur de Berkshire Hathaway, un des plus grands fonds d'investissement du monde entier. Ben, lui, il est rendu à presque avoir vendu presque 100 % de toutes ses actions de la bourse. La société, dans les dernières heures, a vendu ses actions, beaucoup d'actions, y compris une grande partie de sa participation dans le géant Apple au deuxième trimestre. La société d'Omaha-Nibraska du célèbre investisseur a révélé samedi aujourd'hui qu'elle avait vendu près de la moitié de son portefeuille d'actions d'Apple, 69 %, au deuxième trimestre, réduisant sa position gigantesque dans le fabricant d'iPhone après des ventes importantes plus tôt dans l'année. Berkshire a vendu pour 75 milliards de dollars net d'actions au cours des trois mois de, jusqu'en juin, trois derniers mois, contribuant à emporter sa réserve de liquidité à un record de 276, ou presque 277 milliards de dollars. Wow! Ces révélations interviennent après que Berkshire a méthodiquement réduit ses derniers jours son investissement dans Bank of America, sa deuxième plus grande position boursière après Apple. Les ventes d'actions et le montage de l'iquidité montrent le défi auquel Buffett a été confronté pour trouver de bons investissements, blablabla, blablabla, Berkshire, donc Berkshire Hathaway, donc Buffett a vendu presque 4 milliards de dollars d'actions de Bank of America au cours des 12 derniers jours. Wow! Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ça, sans compter Bill Gates, sans compter Jeff Bezos, sans compter tous les autres qui ont vendu. Wow! des dizaines, même des centaines de milliards de dollars de leurs actions, ces gens-là sont sortis de la bourse parce qu'ils savent que ça s'en vient l'effondrement de ça dans les prochaines, peut-être même, je te dirais les prochaines semaines, je te fais une prédiction, dans les prochaines semaines, tu peux avoir un effondrement total. Dans le contexte actuel de tout ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on nous fait vivre, puis naturellement dans le contexte de l'élection américaine qui a pris une tournure incroyable, tu as vu le coup d'État, ces gens-là ne sont pas à un dernier méchant coup à faire. Rappelle-toi 2008-2009, OK? Ces gens-là n'ont aucune moralité, aucune, aucune moralité, sont sans vergogne. Ces gens-là financent des conflits depuis tellement longtemps n'ont aucune considération pour quelque vie que ce soit humaine. Je ne peux pas croire qu'il y a encore des gens qui sont assez naïfs et qui pensent que leurs politiciens et leurs gouvernements sont là pour les aider. Je ne peux pas croire que ça existe encore du monde comme ça en 2024 avec tout ce que tu peux avoir comme accès à l'information et tes écoutes, ils n'ont même plus de cachettes, ils sont sans vergogne. Comment ils te prennent pour... Moi, ce qui m'a toujours frappé, je vais essayer de la trouver. Donne-moi un instant parce que ça te démontre à quel point le respect de ces gens-là pour la population est inexistant. Bouge pas, il faut que je la trouve. OK, j'ai trouvé la fameuse vidéo de François Legault et le fromage en grain pour les cousins français qu'on appelle aussi du fromage en crotte. Comment cet homme-là d'une insignifiance incroyable peut avoir... Puis ils sont tous pareils là. Pendant qu'on est au bord de la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale qu'on vient de sortir de toute une patente à gosses qu'on appelle la pandémie pendant trois ans, tu as vu ce qu'ils nous ont fait vivre. avoir le culot pendant qu'on est en train de vivre l'effondrement total de toute l'économie, qu'on s'en va vers un troisième probablement ou des dizaines de conflits mondiaux, pas un. Tu as un... Le premier ministre du Québec, pendant qu'on crève, c'est... qu'il se fout de notre gueule, on va aller écouter ça, c'est d'une honte incroyable. Moi, je te le dis, ces gens-là n'ont aucune, aucune, aucune considération pour quoi que ce soit. C'est... C'est... Vraiment, là, ça te démontre comment ces gens-là considèrent la population pis nous prennent vraiment pour des Mongols. Écoute ben ça. C'est vraiment révoltant. bon, là, j'étais à la fromagerie Lemaire à Drummondville. Je me suis acheté du fromage pis là, je sais pas comment on appelle ça. Fromage en grain, fromage en croque, fromage quick-quick. Comment vous appelez ça, ce fromage-là, vous autres? Pis là, il se fout de notre... Comment on appelle ça? Sais-tu quoi? Vraiment, là, ça, c'est une priorité? Moi, je vais te dire ce qui nous passe par la tête, surtout quand je vois un gros navet. OK? Comme ça, nous insulter pis nous prendre des imbéciles pendant qu'on paye des taxes pis des impôts, ça nous sort par les oreilles, par le nez, pis par le... Tu sais ce que je veux dire? Pendant qu'on est assommé par l'inflation, qu'on est assommé par des gouvernements qui succèdent, péquistes, libéraux, conservateurs, qui sont tous manipulés, contrôlés par le même monde, moi, je vais te dire comment est-ce qu'on appelle ça le beau zoo, le cave, le clown, un vrai gros navet illettré. Pendant qu'ils vont... T'as une piscine ici, t'as au Québec, à cause de la société distincte, faut que t'aies une clôture de 5-6 000 piastres. Parce qu'il y a eu une noyade de parents qui étaient inattentifs, pis ça peut arriver à n'importe qui, tu peux pas blâmer ses parents non plus, tu vas punir toute une population, tu vas les obliger, déjà une piscine, ça coûte cher, à mettre une clôture de 5-6 000 piastres. Are you kidding me? Pis y'a personne qui dit rien ici. On est tous conformistes, et c'est ça le problème de la population occidentale, c'est qu'on est tous devenus conformistes avec les années d'endoctrinement du système scolaire. on nous a tous rendus conformistes, pis de tout accepter, pis d'accepter des insignifiances comme ça. Pis ce gars-là, honnêtement, là, wow! Il aurait dû même démissionner de lui-même après avoir publié une insignifiance comme ça. Bon, là, j'étais à la fromagerie Lemaire à Drummondville, je me suis acheté du fromage, pis là, je sais pas comment on appelle ça, fromage en grain, fromage en croque, fromage quick-quick, comment vous appelez ça, ce fromage-là, ou là? Wow! Je vais dire une chose, comme disait maman, il y a des coups de pied au cul qui se perdent, mais vraiment beaucoup. Pendant ce temps-là, je reviens à Warren Buffett. Donc, ça, ça t'en dit beaucoup sur... Quand tu vois tous les gros comme ça, tous sortis de... Pis il y a juste le petit monde, là, qui reste... qui reste à la bourse parce que toi, t'as mis ton fonds de pension, t'as tout mis là, pis tu sais plus quoi faire avec, pis tu vois que ça descend, pis ça va descendre, pis ça va fondre au soleil, pis t'en auras plus de fonds de pension. T'en auras plus, tu vas tout perdre pendant qu'eux autres, ils ont tous sorti leur argent. Parce qu'eux autres, ils l'ont sorti, ça fait... Ça fait des années, là, ben, surtout un an qu'ils sont en train de tout sortir, là. Ça devrait te donner le signal. Wow! Un rapport sur l'emploi médiocre aux États-Unis, oublie, je l'ai fait, d'envisager un éterrissage brutal. Là, finalement, tout est en train de sortir. Pendant des années, on a vu tout ce que ça a donné, la pandémie, pis les confinements, l'effondrement total de notre économie. Il y a des millions de gens qui ont perdu leur petite entreprise, des millions de gens qui ont perdu leur argent, qui ont tout perdu. Pendant que tous les gros ont tout mis dans leur poche. il y a des trilliards qui ont été imprimés en argent, mais toi, tu n'en as pas vu l'ombre de ça. OK? Et là, tu te retrouves avec... Là, ils disent toute la vérité parce que tout est... Tu ne peux plus... Là, ils sont rendus à un point, ils ne peuvent plus cacher la vérité parce que c'est devenu trop évident. Donc ça, c'est le plus grand signal que ça va tomber d'ici les prochaines semaines. D'ici les prochaines semaines, attends-toi à un effondrement total avant l'élection, naturellement. C'est ça, ils sont... Kamala Harris, pendant des années, tout le monde s'est moqué d'elle, le traité de tous les noms qui se comparent à l'insignifiance même du vide cosmique. La CIA, le Deep State vient de faire un coup d'État contre Joe Biden et les Américains et là, on veut essayer de stopper Donald Trump coûte que coûte parce qu'il n'y a rien qui a marché. On a essayé toutes les poursuites judiciaires, on a essayé une tentative de tu sais quoi, ça n'a pas marché. Là, soudainement, le monde entier et les États-Unis se réveillent et ont trouvé la sauveur. Puis là, c'est complètement, tellement, tellement évident. Ces gens-là, ils sont maintenant sans vergogne. Mais je ne pense pas que ça marche, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des élections non plus. Je pense qu'il va arriver quelque chose de très, très gros. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qu'on pousse à faire. Les Américains viennent d'attaquer, je vais y revenir dans quelques instants, je vais faire une autre publication là-dessus, viennent d'attaquer un groupe lié à l'Iran, en Irak en ce moment. il y a des grosses choses qui sont en train de se préparer. Tout ça, c'est en ébullition. Attends-toi à un événement incroyable dans les jours, même. Je te dirai les jours qui viennent, OK? Les jours qui viennent. Je te reviens avec les Olympiques, puis je te reviens avec, bien, les guerres partout. Il n'y a pas une guerre mondiale, il y a des dizaines de guerre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada